Générique Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous, à tout en chacun, à tous les téléspectateurs de la 2STV. Nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau. Nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau, nous sommes de nouveau. Pourquoi ? Nous sommes de nouveau. Nous sommes de nouveau populaire et nous sommes de nouveau. Et nous sommes d'avenir ou de nouveau comportement pas de nouveau? le septembre. Nous avons été invités en attendant de faire un petit bref de l'actualité de tout ce qui se passe dans ce Sénégal. Thomas, aujourd'hui. Ton invité, il s'appelle comment? Il s'appelle Thomas Grand. C'est un réalisateur français qui nous vient d'Ngehoch. Lui, il est basé en Ngehoch. Enchanté. Vous allez bien? Vous avez la forme? Très bien, merci. Super. Très ravi de vous avoir sur le plateau. Moi aussi. Dites un peu bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs de la 2S et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi Lamine aussi. Merci beaucoup Thomas Legrand. On va savoir qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il compte s'y prendre? Ce sera dans quelques temps. Et dès que je vous dis, il y a deux heures du matin. Il y a deux heures du matin. Et bien sûr, vous écoutez Toulouse. Il a dit que c'est Marseille Ocas en France. On a fait des gens qui sont les amis. Qu'ils se font des gens et font des gens. N'y a pas de face. C'est on ne le sait pas. Marseille Ocas est lui. Il est allé à l'honneur deux heures du matin? Alors, le marché Ocas est allé jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 6h du matin, les correspondants sont à Foupap, Sayer et Béka Ndiaye. Ils ont imaginé qu'en temps réel, ils ont fait 7h ou 5h de tour d'horloge. C'est ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des milliards de milliards de dollars. Ce n'est pas pour rien que Touba est la deuxième capitale économique du Sénégal. Ou la deuxième ville du Sénégal. Et aujourd'hui, le marché est le plus important pour que les sapeurs-pompiers n'ont pas de problème à accéder à Béka Ndiaye. Nous avons fait un cadre de Pape Sayer, qui nous a permis d'élargir. En attendant, avant d'élargir sur le sujet, nous allons parler de ce qu'on connaît. Aïté Grégoire, on y va. Je suis arrivé ici au niveau du marché au casque de Touba. Et tenez-vous bien, c'était depuis 1h du matin jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous l'avez constaté sur ces images, le feu est toujours là présent. Donc les soldats du feu, les sapeurs-pompiers, ont tout fait pour essayer de maîtriser les flammes. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ne parviennent pas à assurer cette mission. Le problème qui se pose, c'est l'accès, un problème récurrent, un problème qu'on a toujours noté ici au niveau du marché au casque de Touba. Et concernant les dégâts, ils sont innommorables. Les marchandises, les boutiques qui ont été prises par les flammes, des cantines, des boutiques, des centres commerciaux ont été ravagées par ces flammes. D'où l'origine reste là, jusque-là inconnue. Qu'est-ce qui a causé cet incendie ? Jusque-là, on n'arrive pas à dire exactement les causes. De toute façon, certaines autorités, notamment l'adjoint au sous-préfet a effectué le déplacement, l'adjoint au maire, pour s'enquérir de la situation. Le constat est que l'accès a été un sérieux problème pour les sapeurs-pompiers. Le masocas de Touba, un lieu d'essence, le plus grand centre commercial de la région de Djourbel, ravagé, donc une partie entièrement ravagée par les flammes. Et comme vous l'avez vu sur ces images, ce sont maintenant les propriétaires de ces boutiques qui ont été prises par le feu, qui viennent pour voir ce qui se passe. Ils ne peuvent que constater les dégâts. Certainement, nous y reviendrons et vous serez surpris avec ces images, ces images que nous avons eues depuis le début de ces flammes. Et pour le moment, vous l'avez constaté, le feu est là, toujours présent au niveau du masocas de Touba. Et les soldats du feu, les sapeurs-pompiers sont toujours en action pour essayer de maîtriser les flammes. Déjà, c'est ce qui est pour moi, c'est que j'ai eu des enfants de Paris, sur le marché Ocas. Depuis deux heures du matin, depuis ce matin, c'est le travail d'un autre à des Bitly Toba, c'est que son père, c'est que ça nous a dit qu'il est de la 2e STV, il est arrivé. Donc depuis une heure du matin, on a commencé la nuit depuis une heure du matin, et la nuit, on a trouvé un bon souvenir dans la boutique, on a trouvé une boutique, donc on a commencé à faire des milliards, on a vu. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on doit se poser la question de ce qu'on a fait. Si les gens se sont en train de faire, ils peuvent avoir accès à la maison, pour qu'ils puissent avoir accès à la maison, sans qu'ils puissent avoir accès à la maison. Mais on peut avoir accès à la maison de la maison, pour qu'ils puissent avoir accès à la maison. On va aller au niveau de la maison, tout ce qu'on sait, on va aller à la maison, sur la maison de deux STV. On va aller à notre maison, avec les amis, les amis et les amis, beaucoup de gens qui sont là. Tous les gens ont travaillé à la maison et ont été actuelles. Ils ont vu qu'ils aiment la maison et nous ne pouvons pas bien. Ils ont l'investissement pour leur travail. Ils ont de l'argent, sans que les policiers de sapeurs, ils ont accès à la maison. C'est ce qui est dit. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.